... Bah Sabine, t'es où ? A la fac de médecine, Jamy. A la fac de médecine ? Tu donnes des cours ? Bah non, plus modestement, j'ai été embauchée pour prendre soin d'Oscar, pour le rendre présentable aux étudiants. Et du coup, j'en profite pour faire connaissance avec notre squelette. Oh bah tiens, je vais compter tous les os de notre corps. Allez, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq... Ouais bah, ce train-là, on a le temps d'envoyer le générique. Allez Marcel, à la fac de médecine, on va retrouver Sabine et Oscar en chair en os. 203, 204, 205 et 206 ! Ouf ! Jamy, tu savais que notre squelette se compose normalement de 200 ciseaux. Alors pour s'y retrouver, on peut distinguer trois grandes parties. Première partie, la tête, composée notamment de la boîte crânienne, de la mâchoire et des vertèbres cervicales. Deuxième partie, le tronc avec notamment l'ensemble des côtes qui forment le thorax. L'épaule, cet os plat dans l'épaule, c'est l'homoplate, auquel sont rattachés les membres supérieurs. Alors dans l'avant-bras, on trouve le radius près du pouce, derrière le cubitus, et dans le bras, on trouve l'humérus. Troisième partie du squelette, le bassin auquel se rattachent les membres inférieurs. Et là, dans la jambe, on trouve le tibia devant, le perronné derrière, et dans la cuisse, l'os le plus long de notre corps, c'est le fémur. Les os, les plus petits, eux, se trouvent dans l'oreille interne. Une seconde, Oscar. Regardez, les voici. L'enclume, le marteau et l'étrier, c'est lui le plus petit. Et les voici, tels qu'ils sont assemblés dans notre oreille. La connaissance de notre squelette s'est faite petit à petit, car pendant longtemps, le seul moyen de l'observer, c'était de pratiquer des dissections sur des cadavres, et ça ne plusait pas trop à l'église. Grâce à la découverte des rayons X par Röntgen en 1895, on peut enfin voir le squelette sur des personnes vivantes. Utilisée pendant la Première Guerre mondiale, cette technique permet alors de sauver des milliers de soldats victimes de fractures ou d'éclats d'obus. Aujourd'hui, on peut même obtenir une image de notre squelette en trois dimensions, grâce à un appareil de radiographie mis au point par le prix Nobel de physique Georges Charpak. Grâce au progrès de la médecine, on sait aujourd'hui que notre squelette remplit trois missions principales. La moins connue, c'est la mission de protection. Par exemple, la boîte crânienne protège la cervelle, ou bien encore, le thorax protège l'ensemble cœur-poumon. Autre mission, le squelette est la charpente de notre corps. C'est lui qui lui donne sa forme et qui nous permet de nous tenir droit. Enfin, Jamy, le squelette, grâce aux muscles qui sont rattachés aux os, nous permet de bouger, de nous déplacer. Et Oscar, une petite danse ? Avant d'ouvrir le bal, jetons un œil là-dessous. Les os du squelette font partie d'un vaste ensemble de tissus qui, avec les muscles et les tendons, nous permettent de nous tenir debout et de bouger. Les muscles sont prolongés par des tendons qui sont fixés aux os. Certains muscles nous permettent en particulier de nous tenir dans une position ou dans une autre. Tiens, tourne-toi un peu. C'est le cas des muscles du dos et des muscles du cou qui nous empêchent de piquer du nez. D'autres muscles nous permettent d'exécuter des mouvements. Lorsque le biceps se contracte et le triceps se détend, l'avant-bras se redresse. Articule, Jamy, s'il te plaît. Lorsque les muscles se... Mais non ! Articule, la maquette ! Ah ! La maquette ! Lorsque le biceps se contracte, le radius et le cuitus se redressent. Ben ! Il est où, Oscar ? T'inquiète pas, Jamy. Je l'ai à l'œil. Et puis maintenant qu'il est propre, il a besoin de se dégripper un peu. Il n'a rien de tel qu'une séance de tai-chi. Jamy, là, je suis en plein cours. Tu me déranges ? Tai-chi, tai-chi, qu'est-ce que tai-chi ? Vers l'intérieur. Le tai-chi-chuan, c'est un très vieil art martial chinois. Comme vous l'avez remarqué, ces mouvements sont basés sur un flot continu, régulier, de mouvements doux, qui mettent en jeu toutes nos articulations, notre souffle, notre intention. Donc c'est vraiment un exercice complet et du corps et de l'esprit. Pour comprendre le rôle du squelette au cours d'une séance de tai-chi, il faut parler des articulations. Alors il en existe de plusieurs sortes. Certaines ne permettent que des mouvements de faible amplitude. Regardez. Cette articulation, par exemple, permet au bassin de s'écarter, mais très légèrement. Elle est surtout utile pour les femmes enceintes qui vont mettre leur bébé au monde. D'autres articulations, le genou, par exemple, qui est la plus grosse du corps humain, permettent des mouvements plus importants. Quant à l'épaule, autre exemple, c'est l'articulation la plus complexe de notre organisme. Elle nous permet de faire des mouvements dans toutes les directions. Quant à Oscar, Jamy, j'ai l'impression qu'il n'a pas tellement envie de se bouger aujourd'hui. Flémard. Normal, il est un peu coincé, au sens propre du terme. Oscar est en effet un cas particulier, comment dire ? Il manque un peu de vie. En effet, chez les êtres vivants, les articulations sont protégées par une enveloppe, ce qu'on appelle la capsule, qui contient une sorte de lubrifiant, la synovie. Oscar a dû la perdre en cours de route et tout ce qu'il y avait à l'intérieur également. A commencer par le cartilage, ici, en bleu sur la maquette. Avec la synovie, il empêche les frottements. Alors, pour éviter que l'articulation ne se déboîte, autrement dit, que les os partent chacun de leur côté, eh bien, ceux-ci sont reliés entre eux par des ligaments latéraux et des ligaments croisés, dans le cas particulier du genou. Le genou possède également, et c'est encore un cas particulier, des ménisques. Ce sont des petits coussinets qui amortissent les chocs. A force de les solliciter, ces coussinets peuvent se fissurer. Il faut alors enlever les ménisques, et là, c'est le cartilage qui va s'user plus vite, ce qui provoque de l'arthrose. Cette maladie ne touche pas que les sportifs, mais aussi et surtout les personnes âgées. L'autre risque pour nos articulations, c'est l'entorse. Cela correspond à la déchirure des ligaments qui relie les os entre eux. A la suite d'un choc violent, il arrive même que les os se déboîtent, comme ici le coude. C'est une nuxation, et c'est très douloureux. En général, une anesthésie est nécessaire pour tout remettre en place. Autre ensemble d'articulations très, très important, dont on n'a pas parlé, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est composée d'un empilement de 34 vertèbres. Au sommet, celles qui soutiennent la tête, 7 vertèbres cervicales. Les deux premières, Atlas et Axis, nous permettent de bouger la tête dans toutes les directions. Sur les côtés, en haut, en bas, en tournant. Sous les vertèbres cervicales, on trouve les vertèbres dorsales, auxquelles sont attachées les côtes. En continuant de descendre, on rencontre les vertèbres lombaires, qui s'achèvent sur des petits os soudés, le sacrum et le coccyx. Avec la colonne vertébrale, vous constatez qu'on peut donc effectuer une série très importante de mouvements. Et ce n'est pas tout, Jamy. La colonne vertébrale, c'est aussi le système de protection de la moelle épinière. La moelle épinière, ça te dit quelque chose ? Absolument. C'est un gros câble qui renferme un faisceau de nerfs qui assure la transmission des informations entre le cerveau et le reste du corps. Et vice-versa. Chao, froid, dur, mou, commande de mouvements, réflexes, tout passe par là. Toutes les vertèbres sont percées, comme celle-ci. La moelle épinière passe à travers ce trou. Les vertèbres sont empilées les unes sur les autres et forment ainsi une gaine de protection. Ah, ici, c'est ce qu'on appelle les apophyses, des pointes que l'on sent quand on se passe la main dans le dos. Les vertèbres sont protégés par des disques intervertébraux qui amortissent les chocs. Chacune dispose également de quatre points d'articulation. Un, deux, trois, quatre. Ce qui permet à la colonne, comme nous l'a montré Sabine, de bouger dans tous les axes. Et c'est mieux pour refaire ses lacets. Vu de dos, on a l'impression que la colonne vertébrale est totalement rectiligne. Mais vu de profil, alors là, c'est une autre histoire. Regardez, on se rend compte que la colonne vertébrale dessine des courbures. Elle a en fait la forme d'un S. Un S, j'ai mis, pour amortir les chocs. La colonne vertébrale encaisse en permanence des chocs importants. Et pas besoin de pratiquer une activité violente. Il suffit de marcher. À chaque pas, la colonne encaisse le poids du buste et celui de la tête. Si elle est droite comme un I, elle a beaucoup de mal à résister. Heureusement, la plupart du temps, elle a une forme de S. Ce qui permet d'amortir les chocs comme un ressort. En effet, les efforts sont répartis sur toutes les courbures et sur tous les disques intervertébraux. Alors le danger, ce n'est pas seulement qu'elles deviennent droite comme un I, c'est aussi qu'elles se courbent comme un C. Dans ce cas, les efforts sont concentrés sur une seule courbure. Les disques intervertébraux, à cet endroit, souffrent énormément. Parfois, ils peuvent même se fissurer, ce qui provoque ce qu'on appelle une hernie discale. Et ce n'est pas tout. Les muscles du dos qui participent au maintien de la colonne tentent de corriger cette posture. Certains sont trop sollicités, ce qui, à la longue, provoque des douleurs intenses. Donc, pour ne pas avoir mal au dos, il ne faut pas solliciter inutilement sa colonne vertébrale. Par exemple, pour ranger votre sac à dos, mieux vaut s'accroupir, plutôt que se pencher de cette manière. Là, il n'y a plus un S, mais un C. Et ça, ça fait mal au dos. Et puis, il faut bien porter le cartable sur les deux épaules. Et quand on est tout simplement assis, il faut faire attention à sa posture. Pas de pieds sous les fesses. Non, non, non. Et toi, là ? Un peu de tonus, voyons. Là, par exemple, on voit un enfant qui est penché sur son travail. Il est carrément dans une posture de repos. Il se repose parce que son tonus est fatigué. Et pour lui, ça serait mieux de se dégourdir les jambes 5 minutes et de trouver surtout une meilleure posture. C'est vraiment une éducation, la posture. Il faut tout le temps répéter, répéter, pour qu'on acquière cette notion de tonus qui nous permet de lutter contre la gravité, contre le poids du corps, qui est toujours fatigant pour un enfant qui a peu de tonus de repos, à la différence d'un adulte. Mais il existe un problème de dos beaucoup plus grave chez les enfants, c'est la scoliose. La colonne est toute tordue. Pour des raisons que l'on ignore, une vertèbre se décale sur son axe. Ses voisines suivent le mouvement. Résultat, le S est décalé. Par conséquent, il ne remplit plus aussi bien son rôle d'amortisseur. Et ce n'est pas tout. Les disques intervertébraux sont alors soumis à des forces de cisaillement importantes. Quant aux muscles et aux tendons qui essaient de corriger cette posture, eh bien, ils travaillent davantage et à la longue, ça fait mal. Alors une chose est sûre, si on ignore l'origine de la scoliose, une mauvaise posture en aggravera les conséquences. Allez Oscar, retour à l'amphithéâtre. Tu vas être gentil avec les étudiants. Attends-moi, je vais t'aider à descendre. Oscar ! Je t'avais dit de m'attendre. Alors ça, ça casse. J'ai une idée. T'inquiète pas Oscar, on va s'occuper de toi. Nous sommes ici dans un laboratoire du CNRS. Bah oui, pour réparer notre squelette, il faut d'abord savoir de quoi il est fait. Venez voir. Pour comprendre, nous allons observer un os très gros. Regardez, voici le fémur d'un bœuf. Et attention, c'est un vrai. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un os long. La partie centrale, c'est la diaphyse. Les extrémités sont les épiphyse. Maintenant, si on observe l'intérieur de cet os, on constate que la matière osseuse présente deux aspects bien différents. Le contour de l'os et la partie centrale paraît très compact, tandis que l'intérieur des épiphyse paraît spongieux. Observez de très très près au microscope, voilà ce que ça donne. Voici de l'os spongieux. En bleu apparaissent les travées, en blanc les parties vides. Au-dessus, on va voir apparaître l'os compact. Regardez, d'un aspect très différent. On distingue deux petits cercles assemblés de façon très serrée les uns à côté des autres. Chacun de ces cercles est un ostéon. Et à l'intérieur de chacun de ces ostéons, on distingue un point blanc. C'est l'entrée d'un canal par lequel le sang circule à l'intérieur des os. Eh oui, Jamy, l'os est un matériau vivant. Et bien vivant seulement. A cause d'Oscar et de ses semblables, on a un peu oublié à quoi ressemblait un os quand il se trouve bien au chaud sous nos muscles. En fait, un os est en permanence alimenté par des vaisseaux sanguins. Il transporte le calcium, le phosphore, des minéraux qui vont permettre à des cellules d'entretenir le tissu osseux. Car un os se renouvelle en permanence. Et ceci à cause notamment des chocs qui l'encaissent. Le sang circule dans la partie compacte de l'os à travers des petits conduits, les fameux ostéons dont nous a parlé Sabine. Et puis il circule également dans les épiphyses, la partie spongieuse de l'os. Les vaisseaux se faufilent entre les travées. Au passage, cette structure en lamelles permet à la tête de l'os d'être très résistante. Aussi résistante que si elle était pleine, mais beaucoup plus légère. Les os, plus on les sollicite, plus ils sont solides. C'est pour ça que les sportifs ont des os plus épais, ce qui réduit les risques de fractures. Sur Terre, nos os sont sollicitées en permanence pour lutter contre la gravité. Mais dans l'espace, les astronautes sont en apesanteur. Leurs os travaillent moins et donc se fragilisent. Leur retour sur Terre est souvent difficile. Bon maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et de voir ce qu'il se passe à l'intérieur des os. Si notre fémur de bœuf est vide, c'est parce qu'il a été nettoyé. En fait, tous les os contiennent de la moelle osseuse. Regardez, elle est ici au centre. Alors, chez les adultes, les os longs contiennent essentiellement une moelle osseuse de couleur jaune ou jaunâtre. Tandis que dans les os plats, l'os de la hanche par exemple, eh bien on trouve une moelle osseuse de couleur rouge, très rouge. Et cette moelle rouge, j'ai mis, j'ai un rôle fondamental dans le fonctionnement de notre organisme. La moelle rouge produit des cellules sanguines, des globules rouges qui transportent l'oxygène, des plaquettes qui participent au processus de cicatrisation et une partie des globules blancs. Alors, chez un enfant, il y a de la moelle rouge dans tous les os, y compris les os longs, comme le fémur. Normal, un enfant est en pleine croissance. À la différence d'un adulte qui doit se contenter de renouveler ses cellules, l'enfant, lui, doit aussi augmenter son stock. Par conséquent, la demande étant plus forte, il a besoin de davantage de moelle rouge. Avec le temps, la croissance ralentit et elle finit par s'arrêter aux alentours de 20 ans. À partir de là, progressivement, la moelle rouge se transforme en moelle jaune. Et à terme, seules les os plats et les os courts produisent des cellules sanguines. Jamy, nous sommes dans une salle d'échographie. Je te présente Laurence. Laurence, ce n'est pas votre premier bébé ? Non, c'est le deuxième. Le deuxième. Docteur, pouvez-vous nous aider à lire cette image, s'il vous plaît ? Oui, ce bébé de 3 mois et demi qui fait à peu près 10 cm. Et on voit déjà les contours du crâne ici, la colonne vertébrale, les jambes qui remontent là-haut avec les pieds et vers le milieu de l'écran. Ici, voilà son bras et la main. Alors tu sais, Jamy, à cet âge-là, 3 mois et demi, les cellules sanguines de ce fœtus ne sont pas fabriquées dans la moelle osseuse, mais dans le foie et dans la rate. En fait, il n'a pas encore de moelle osseuse et son squelette est essentiellement composé de cartilage. Ses os commencent tout juste à saucifier. Il est mignon déjà, hein ? Comment se forme l'os ? Eh bien, à partir de la sixième semaine, des vaisseaux sanguins viennent se connecter sur le cartilage qui jusque-là n'était pas irrigué. La connexion a lieu au centre du futur os. Le sang achemine une première vague de cellules qui vont détruire le cartilage. Elle porte un drôle de nom, les ostéoclastes. Dans la foulée, une deuxième vague de cellules s'attèle à la reconstruction, les ostéoblastes. Elles produisent des fibres sur lesquelles vont se fixer des minéraux, comme le calcium. L'ossification commence au centre de l'os et elle se poursuit de chaque côté au niveau des épiphyses. Alors ces minéraux se trouvent dans la nourriture que consomme la future maman, dans les produits laitiers notamment. Ils franchissent les parois de l'estomac grâce à la vitamine D qui, elle aussi, se trouve dans la nourriture, dans le poisson notamment. Et pas que du poisson pané, hein ? C'est pas parce qu'elle est enceinte. Trop drôle. Jamy, regarde. Voici les radios d'une petite fille de 8 ans. Ici, son coude, la morse de sa main, et ici, l'une de ses deux chevilles. La zone claire que l'on voit apparaître sur cette radio, ce n'est pas une fracture, c'est le cartilage de conjugaison. On le retrouve également ici et ici, à l'extrémité des eaux longs. C'est à partir de cette zone que l'os va pouvoir grandir, grandir. Et c'est un véritable travail d'équipe. Les ordres sont transmis par des hormones, des messages produits par des glandes et acheminés jusqu'aux os par des vaisseaux sanguins. Les hormones de croissance ouvrent le chantier. Elles donnent l'ordre aux cellules du cartilage de conjugaison de se diviser. Le cartilage se développe. Parallèlement, des hormones sexuelles, cette fois, donnent l'ordre aux ostéoclastes et aux ostéoblastes de se mettre au travail. Les unes détruisent le cartilage, les autres le remplacent par du tissu osseux. L'os s'allonge. Il grossit également. En effet, le corps de l'os abrite également des ostéoclastes et des ostéoblastes. Quand l'os a terminé sa croissance, le cartilage de conjugaison disparaît complètement. Il s'ossifie. Pour autant, les ostéoclastes et les ostéoblastes ne partent pas en vacances. Durant encore de longues années, ils vont continuer à entretenir le tissu osseux sous le contrôle des hormones sexuelles. La morphologie des Français a changé au cours du XXe siècle. Pour étudier cette évolution et pour réévaluer les tailles standards de leurs vêtements, une campagne nationale de mensuration a été lancée en 2003. Entre 1940 et aujourd'hui, la taille moyenne des hommes est passée de 1,66 m à 1,75 m. C'est grâce notamment à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Autrefois, on commençait à travailler très jeune, ce qui perturbait la croissance. Aujourd'hui, on rentre dans la vie professionnelle beaucoup plus tard. Et quand on commence à vieillir, malheureusement, les os peuvent se fragiliser et tomber malades. Ici, regardez, nous avons un agrandissement d'os spongieux sain. À côté, un agrandissement d'os spongieux atteint d'une maladie qu'on appelle ostéoporose. Et ce que l'on constate, c'est qu'ici, la matière osseuse est beaucoup moins dense, beaucoup moins importante, ce qui rend l'os beaucoup plus fragile. Alors, Jamy, qu'est-ce qui se passe ? Les ostéoblastes ne font plus leur boulot ? En quelque sorte, oui. D'ailleurs, ce phénomène touche davantage les femmes que les hommes. Avec l'âge, l'organisme produit moins d'hormones sexuelles. Or, ce sont ces hormones sexuelles qui contrôlent le travail des ostéoblastes et des ostéoclastes. Avec la diminution d'hormones sexuelles, une partie des ostéoblastes, les cellules qui construisent, vont prendre leur retraite. Les ostéoclastes, celles qu'ils détruisent, sont plus nombreuses. Et leur travail de sape est moins bien réparé, ce qui entraîne une perte de masse osseuse, ce qui fragilise l'os. C'est pour cette raison qu'environ 30% des personnes de plus de 60 ans subissent au moins une fracture ou un tassement de leurs os. Cette maladie apparaît chez la femme à la suite de la ménopause, lorsque son cycle d'ovulation s'arrête définitivement. Mais toutes les femmes ne sont pas concernées par l'ostéoporose. Les personnes à risque, ce sont essentiellement les femmes qui ont eu une ménopause très précoce, autour de 40 ans, des femmes qui fument, qui sont d'un petit poids plutôt, que les dames obèses qui sont préservées de l'ostéoporose et qui ont des problèmes hormonaux. Pour prévenir cette maladie, les femmes peuvent passer une ostéodensitométrie. Cet examen permet de mesurer la densité osseuse au niveau de la colonne vertébrale ou de la tête de fémur. En cas d'ostéoporose, il existe des traitements hormonaux. Mais le plus important, c'est une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire l'arrêt du tabac, une bonne hygiène alimentaire et notamment une consommation en laitage suffisamment importante et puis surtout une pratique d'exercice physique. Les hommes aussi peuvent être touchés par cette maladie, mais c'est beaucoup plus rare, car chez eux, c'est d'origine génétique. Maintenant que nous savons comment les os se fabriquent et de quoi ils sont faits, on va pouvoir les réparer. Là, nous avons rendez-vous à l'hôpital Lariboisière à Paris. Et vite, parce qu'Oscar est attendu en cours d'anatomie. Le professeur, vous nous avez amené les radios d'un jeune homme qui est tombé en scooter et qui s'est cassé le tibia et le péronné. Est-ce que vous pouvez nous aider à lire cette radio ? C'est quand même une fracture un peu compliquée parce qu'elle est déplacée. Déplacée, ça veut dire qu'il faut la réduire. Il faut réaligner l'os et lui redonner une forme normale. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez lui poser un plâtre ? Alors, on pourrait mettre un plâtre. C'est ce qu'on ferait sans doute chez un enfant, parce que l'enfant a des capacités de remodeler son os et de refaire une anatomie spontanément. Chez l'adulte, on préfère généralement l'opérer, faire ce qu'on appelle une ostéosynthèse, donc fixer cette fracture. Alors, on a le choix. On peut mettre une plaque, on peut mettre un clou. Alors, je pense que chez lui, on va mettre un clou. Un clou centromédulaire. Un clou centromédulaire, c'est ça. Ça paraît comme ça très impressionnant. Où est-ce que vous allez le placer ? Comme son nom l'indique, on va le mettre dans le canal centromédulaire. Tous les os ont un canal, donc il y a la moelle osseuse. C'est l'os du pouteau-feu, voilà. Donc, à l'intérieur, eh bien, on va mettre ce clou. Alors, pour cela, eh bien, il va falloir aller au bloc opératoire. Bon, ben, je vous laisse travailler, alors. Ben, écoutez, j'y vais. Bon courage, alors, à tout à l'heure. Oh là là, le pauvre, j'ai mal pour lui. T'inquiète pas, Sabine, il est sous anesthésie générale. Ce type d'opération dure environ 1h30. Et si tout se passe bien, le clou sera enlevé au bout d'un an. Alors, professeur, comment ça s'est passé ? Écoutez, très bien. Voilà, on a donc opéré. On lui a mis ce clou centre-médulaire. Et il pourra remarcher dans 3-4 jours avec des béquilles. Et normalement, dans 3 mois, à peu près. Et courir dans 6 mois. Oh, c'est formidable ! Ben alors, dites-nous déjà, comment est-ce que vous avez fait pour introduire un outil comme celui-ci à l'intérieur de son os ? Assez facile. On fait une cicatrice à peu près de cette taille-là, près du genou. Ensuite, on va avec des moteurs rentrer des guides que l'on contrôle sur des radios. Et c'est sur ce guide que l'on rentre ce clou. Après, on va bien vérifier que tout est bien aligné et que la tenue est satisfaisante. Et quand on a fini ça, on met des vis qui verrouillent le clou et on l'empêche de tourner ensuite. Enfin, on empêche la jambe de tourner. Ça, ce n'est pas un clou, mais une prothèse de hanche. Quand une articulation est trop abîmée, on peut la remplacer par des pièces en métal, en plastique ou encore mieux, en céramique. Ça s'use beaucoup moins. Beaucoup plus grave, certaines maladies provoquent des trous dans l'os. Il faut alors pratiquer une greffe osseuse. Mais ces greffes ne réussissent que pour de petites lésions. Si le trou est trop gros, l'os n'arrive pas à se refabriquer tout seul. Des chercheurs tentent de mettre au point des biomatériaux qui pourraient servir de matrice pour permettre aux cellules osseuses de reconstruire de l'os. Une stratégie thérapeutique va consister à aller prélever chez le patient des cellules osseuses, à les amplifier in vitro dans des boîtes de culture, puis à les remettre sur le biomatériau qu'on va mettre dans la lésion. À ce moment-là, ce qu'on escompte, c'est que les cellules vont former du tissu osseux dans le biomatériau et vont le résorber. Une autre technique consiste à placer sur la matrice des molécules qui ont la propriété d'attirer vers elles des cellules osseuses. Là aussi, les chercheurs espèrent favoriser la reconstruction de l'os. Mais ces techniques ne sont pour l'instant qu'au stade expérimental. Alors, Sabine, t'es prête pour le cours ? Ouais, ouais, c'est bon, Jamy. J'ai réparé Oscar et les étudiants n'y verront que du feu. Oh, oh, Jamy, Marcel, démarrez le camion. J'arrive ! Cette fois, les gars, faut y aller. Y'a vraiment un os. Sous-titrage Société Radio-Canada